Hébreu le chapitre dixième, les versets 38 à 39 Et mon juste ne vivra pas la foi, mais s'il se rétire, mon âme ne prend pas plaisir en lui Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se rétirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver l'âme Mais le thème de ce soir, c'est, est-ce que tu veux vraiment suivre Jésus, ou bien les pharisiens étant présents Parce que si ce soir vous me répondez, que vraiment vous voulez suivre Jésus Il faut savoir que si toi et moi nous voulons vraiment suivre Jésus Il y a une expérience que si tu n'as pas fait, c'est que tu ne le suis pas vraiment Tu seras rejeté, vos amis vont vous rejeter, sauf si votre relation avec Dieu n'est pas vraie Mais si vous vous centrez sur la chose spirituelle, et que Jésus vous possède vraiment Et que vous décidez de renoncer aux choses de ce monde On veut savoir après, que dans ce monde où nous sommes, les gens vont automatiquement dire que vous êtes une secte Que vous êtes un gourou, et surtout pour utiliser le mot à la mode, que vous êtes devenu un fanatique religieux Peuple de Dieu, le fait aujourd'hui que par exemple, vous n'allez plus en bois de nuit, vous ne vous saoulez plus Vous décidez de vivre la chasteté et de ne pas avoir de petit ami, c'est-à-dire le week-end maintenant, vous êtes avec votre Bible Vous êtes centré sur votre famille, sur la prière, vous refusez de vous joindre à l'entreprise, à vos collègues qui détournent l'argent C'est ça, je vais faire qu'aujourd'hui quand vous serez comme ça, c'est que vous allez vous comporter de la sorte, les gens vont vous tasser des fanatiques Parce que moi j'ai l'expérimenté, quand nous étions des chrétiens religieux, ce que la porte aux gens appelle, ne pas être chaud ni froid Les gens nous aimaient, c'est-à-dire que quand nous menions cette vie de baptiser, on essaie d'être un peu sain, mais en même temps, on ne fait pas toujours de bêtises On dit bon, je ne fais pas toujours de mal, par exemple, tout le monde sait que tu es dans la paroisse, et puis tu as ta petite amie, tu es un petit gars Et tu vis cette vie plate là, qui ne libère aucune puissance, qui ne fait aucun sorcier de ta famille, qui ne fait aucun diable Quand tu peux sortir avec tes amis, aller dans la boîte de nuit, les maquiller avec les jeunes filles Vous allez vous rendre compte que cette vie là, cette vie médiocre, quand avant vous la meniez, ce qui se passe c'est que vous ne dérangez pas quelqu'un Vous ne dérangez personne, vous ne dérangez pas ce que j'appelle le prince de ce monde, qui est le diable Parce que lui il aime les choses sans saveur C'est pas gentil que je connais tes oeufs, vous n'avez ni froid ni brouillant, plus tu es au moins froid Là on sait que tu es un païen, on te connait, on sait que tu n'es pas chrétien, mais le pire c'est que tu es à l'église Tiens c'est la vie que moi j'ai vécu, on en a l'église, mi figues, mi raisins, on n'est pas bouillant Parce que bouillant veut dire être passionné, faire un choix radical, et ça le monde ne l'aime pas, le monde ne l'accepte pas C'est pourquoi que vous mênez une vie de chrétien traditionnel, de chrétien religieux Vous allez remarquer que tout est calme tous de vous, vous étiez partout accepté Parce que la réalité, le caractère d'être ni chaud ni froid C'est la nature de la très grande majorité des chrétiens, des chrétiens pharisiens Mais il arrive, au moment où vous faites une rencontre personnelle avec lui Et quelqu'un comme Jérémie l'a expérimenté, le jour pourrait dire, il est comme un feu dans mes seaux Je ne veux pas parler de lui, je ne veux pas Je dis que je suis chrétien, mais dans mon coeur, c'est comme un feu dévorant qui est dans mes seaux Je me force de le contenu, mais je ne peux pas C'est la table que Jérémie a vécu Vous passez par la repentance Première rencontre de vérité avec Jésus Vous faites l'expérience de Jésus Et vous faites l'expérience de sa puissance Vous faites l'expérience de la présence du Saint-Esprit Et alors vous avez soif de Dieu frère Vous avez soif de le raconter Vous cherchez la vérité à travers les Écritures Vous allez de prédicateur en prédicateur Vous avez soif de connaître Jésus De parler de Jésus Alors, toutes les choses dans ce monde, auxquels se pieds attachés Voyez les véritables valeurs Les stars qui étaient vos idoles Messi, Mbappé, Rihanna, Beyoncé, Dajou Tout cela ne vous intéresse plus Vous cherchez avec l'histoire des saints Les véritables stars Non seulement de ce monde présent Mais de ce monde futur qui nous a fait Et c'est la vie qui vous intéresse Désormais vous êtes tendus vers ces modèles Vous cherchez à ressembler à Pierre Vous cherchez à découvrir Paul Vous cherchez à ressembler à Sainte Thérèse Vous cherchez à inviter Padre Pio Saint Basile, Saint Grégoire C'est Jacques Christophe C'est Stéraphe de Sarof C'est ceux-là Qui ont marché dans le repas du Christ Que désormais vous cherchez à imiter Même quand vous cherchez à avoir beaucoup d'argent Une promotion, une affaire, un financement Vous constatez que vos motivations ont changé C'est maintenant pour l'avancement du royaume de Dieu C'est maintenant d'être riche pour vous occuper de la veuve et de l'enfant Alors, commencez à avoir cette intimité avec Dieu Et le feu de son esprit Brûle dans vous Toutes les pensées charnelles commencent à être détruites Le Saint-Esprit vous communique la charité des séraphères Et la purité des anges Il y a quelque chose dans votre cœur qui est nouveau Et alors vos yeux s'ouvrent Et c'est là que vient le premier déchiriment Vos yeux s'ouvrent sur certaines pratiques Dans votre temple, votre église, votre paroisse, votre communauté, votre groupe de prière Et ce qui est étrange c'est que vous constatez que jusque-là vous avez trouvé ces choses-là normales Des invitations de choristes Aller fêter en bois de nuit Par exemple la sortie de l'album Des soirées arrosées jusqu'à l'ivresse Par des pasteurs, par des prêtres Pour l'ordination des confrères Des sorties des chrétiens en bikini à la plage Avec alcool et cigarettes Des préparations de baptême Des retraites avec cigarettes Culottes, petites jupes Sans compter que maintenant vous êtes assis là Et vous attendez de ce type d'enseignement Sans aucune profondeur C'était une teneur tellement charnelle Que vous croirez assister à un meeting Le parti politique en Côte d'Ivoire Mais c'est à l'église Et maintenant que vous faites l'expérience de la vie à Christ Vous attendez cette prédication qui vous brise le cœur Vous attendez des serviteurs de Dieu Faire des commentaires publics Qui soulèvent votre estomac Et vous remarquez que Tous les chrétiens autour de vous Comme vous étiez avant hein Font toujours des compromis Ils payent pour le permis Ils payent pour les concours de l'église Ils payent même pour la catégèse Pour passer à la classe supérieure Ils veulent l'argent de la quête En fait tous ces choses que vous même faisiez autrefois Vous voyez ces choses là Maintenant dans la réalité Et la réalité c'est la laideur Et là vous posez des questions Demande à ton voisin Voisin Est-ce que tu veux vraiment suivre Jésus ? Ou les pharisiens modernes Parce que maintenant que tu es réveillé Vous savez J'ai interrogé une femme Je lui ai dit Attends Mais pourquoi tu as quitté l'église jusqu'à pour aller devenir évangélique ? Elle m'a dit J'ai rencontré la parole là-bas Quand on m'a prêché l'évangile Ma vie a changé Parce que si vous n'avez pas fait ce type d'expérience Vous allez critiquer Parce que nous sommes encore dans la tièdeur Toi tu es dans ces choses là-bas qui n'avancent pas Et tu n'aimes pas parce que tu n'as pas vraiment eu ce déclic Si tu es réveillé de ton sommet spirituel Et que tu vois toutes ces choses dans l'église Tu as mal et tu souffres En toi comme l'enfant prodigue C'est vrai qu'avant tu étais dans les maquis Dans les bars, dans les bois de nuit Avec les femmes, les prostituées Mais Ce déclic là c'est fait Tu t'es levé et tu as dit J'y rêve mon père Je te répète j'ai péché contre toi Et contre le ciel Tu as quitté cette situation Tourné le dos au péché Tu as fait l'expérience de la véritable repentance Et comme fille de cette repentance là Tu as déposé dans ton cœur un fardeau Et tu souffres Et tu pleures Et là où c'est difficile C'est que tu vas croire que Les grands frères Les grands soeurs Tes amis avant toi Pour te comprendre Parce que là tu sais devenir Christ Tu ne fais plus les druides Tu ne bois plus l'alcool Tu ne fréquentes plus les poids de nuit Mais là Curieusement Tu constates que c'est eux-mêmes qui se moquent de toi Ceux qui ont prié pour que tu sois chrétien Commencent à t'humilier Commencent à te ridiculiser Et là Le monde magique sort Oh Pas comme un énorme fanatique Et tous ceux qui le suivent sont des fanatiques Ils s'appellent Hachia Ils sont perdus Frères On peut même prendre ta main Tu fais rencontrer le curé Le pasteur principal Et là on te dit Ah Mais Tu sortes des illusionnés Parce que tu crois que lui-même Il doit te comprendre Comprendre ce que tu vis Il te sort des paroles du genre Mais quand même il faut être équilibré Il ne faut pas exagérer Il faut être un chrétien avec mesure Mais qu'est-ce qu'il te raconte C'est Hachia là Nous on est la chasseur de notre église Tu peux avoir un petit ami Tant que c'est avec lui seul que tu es Même la masturbation Mais vous ne lisez pas vous les chrétiens là Ceux qui disent que c'est bon pour le corps C'est naturel Il faut faire attention Beaucoup de choses dans la parole de Dieu Ne sont pas vraies Non ce sont des métaphores Des figures de style Des allégories C'est toi Tu ne comprends pas ce qui t'arrive Parce que en réalité Laisse-moi te dire Tu vis une expérience que Moïse a vécu avant toi Vous vous souvenez Quand Moïse a fait l'expérience du mission en temps Moïse était tellement rempli de joie Parce qu'il a rencontré Dieu Et Dieu lui a donné une mission Et Moïse va courir Il va courir vers ses frères Pourquoi vous ne vous attendez pas ? Il a demandé à Moïse Qui t'a envoyé ? Qui t'a appelé ? Qui t'a établi même ? Qui t'a ordonné même ? Oh la Bible dit que Moïse était l'homme le plus loin du monde en ce temps-là Et la Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble de la terre En sorte Moïse essayait de marcher dans la doigture du Seigneur Comme sûrement toi qui me suis Tu as rencontré Jésus Et tu constates que ceux qui sont avec toi Je parle des chrétiens Laissez les païens ce soir Laissez les païens à côté Ils sont mieux que nous Les chrétiens de ta maison Au bureau autour de toi Par les païens Mais c'est elles Qui vont te désillusionner Et tu as constaté que les choses normalement ne sont pas comme des belles lettres Mais imagine toi au nom de l'amour de Dieu qui t'embrasse Tu crois bien fait Pas que tu te croises sain que les autres non Mais quand même quand tu l'as expérimenté Tu veux manifester cet amour là Tu veux manifester cette joie là En relâchant le pardon En aimant les autres Et là tu constates que tu subis le riche L'incompréhension comme Moïse Votre dit mais qui t'a établi chasse sur nous Tu as dit Papa Maman Mes grands frères Mes grands soeurs Vous êtes partisans avant moi Dieu dit dans sa parole Reconcilions nous Toi là tu viens d'arriver tout Toi tu viens d'où ? Toi tu viens d'où ? Pour qui est-ce que tu te prends ? C'est toi qui viens d'arriver là Qui viens de nous faire l'amour Bien aimé ! Si c'est Dieu qui vous a vraiment appelé Et que vous décidez de marcher à la suite du Christ De savoir que l'appel de Dieu Est un appel à marcher dans la sainte idée Parce que quand vous l'avez vraiment expérimenté Quand vous faites une expérience de Jésus Jésus de Nazareth devient vivant Et sa parole devient une parole vivante Ce n'est plus des paroles comme Des paroles d'histoire que vous entendez chaque dimanche à l'église Non ! Mais ce sont des paroles de vie Des paroles de vie Alors quand tu commences à faire cette expérience de Dieu Et quand tu te retrouves Avec tes frères et soeurs Souvent même tu sortes la Bible Pour comprendre l'attente de Dieu Qui nous concerne le désir que le Seigneur a dans son coeur Et quel est ce désir ? C'est que toi et moi nous soyons purs Sains ! Et alors Ils vont vous traiter d'illuminés Quand toi tu commences à aimer la prière Tu vas m'écouter maintenant des enseignements Et quand ces enseignements-là te bénissent Naturellement Tu veux les partager avec tes frères et soeurs Tu penses comme Ces tontons, tonties, ces frères et soeurs Ils ont été Dans le Christ avant toi Ces personnes assez récontentes De cette profondeur Que toi tu viens de découvrir Mais quand tu vois les réactions Toi-même tu es découragé Donc maman t'a dit Toi là Tu commences à éjager Et alors Vous allez faire constat Ils vont commencer à s'éloigner de vous Petit à petit C'est pourquoi toi qui me suis André Je te dis quelque chose Si tu subis tout ça Sache Que contrairement à ce que les gens disent Tu es sur la bonne voie Parce que si ton expérience de Jésus Ta rencontre de Jésus Si ta relation de Jésus Si ton intimité avec lui est vraiment authentique La première chose qui va t'arriver C'est que tu vas expérimenter le réjet La Bible dit Si vous êtes tiens du monde Le monde aimerait ce qu'il y a lui Mais parce que vous n'êtes pas du monde Et que je vous ai choisi du mieux du monde A cause de cela Les gens vont vous raillir Dès lors que vous commencez à marcher selon la volonté de Christ L'église religieuse Les chrétiens froids Il faut commencer à vous tourner le tout Il faut commencer à vous attaquer Il faut commencer à vous critiquer Parti Mais nous qui sommes chrétiens maintenant Est-ce que c'est la faveur des hommes que nous désirons Ou bien c'est Dieu Est-ce que c'est aux hommes que nous cherchons à plaire Il dit Si je cherchais à plaire aux hommes Tu serais plus en force de Dieu Toi même tu vois dans une église Tu vois que ton homme de Dieu Il a trois femmes Et puis tu as dit de ne pas aller dans une autre église Et tu vois dans une autre église Lui il dénonce ceux qui ont trois femmes Et il est marié à une seule femme Est-ce qu'on a besoin de parler pour que tu saches où tu dois aller ? Pourquoi nous jouons avec notre âme ? Pourquoi nous jouons avec notre salut ? Ce n'est pas un chier qui t'attend là-bas Ce n'est pas un évêque qui t'attend là-bas Ce n'est pas un cardinal qui a ouvri la porte là-bas Ce n'est pas un pasteur qui va t'attendre Tu as l'âge de raison Donc décide ce qui t'arrange pour ton salut Veux-tu vraiment suivre Jésus ? Parce que aujourd'hui, par la grâce de Dieu des pays comme la Côte d'Ivoire Parce que nous tous avons été à l'école Nous sommes des gens majeurs Quand même on s'est discernés Quelqu'un m'emmène vers la mort ? Et surtout la grosse bêtise Non, fais ce que je dis parce que je fais Faut courir vite Je dis, qui veux-tu suivre ? Jésus Bien-aimés, nous devons suivre Jésus malgré nos pauvretés Et nous devons le suivre sans compromis Et compter sur sa grâce Et je vous dis, sa grâce est suffisante pour nous sanctifier Pour nous aider à vivre une vie de sainteté Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous Nous voulons diluer le message de l'évangile Ce qui nous intéresse, c'est qui est de Paul ? Qui est de Pierre ? Nous les catholiques, c'est nous la vraie foi Nous les évangéliques, c'est nous qui marchons selon la parole Mais comme dit Paul, les écrits sont divisés Et nous sommes là Le monde prend la place Les téticheurs Maintenant il y a les écrits de Satan Les homosexuels Les abominations règnent La drogue est partout Et nous on est là, nous les chrétiens dans des bêtises comme ça On tue nos frères sur le Nigeria Qu'on apprend, ah ! C'est l'église évangélique, ah c'est pas grave C'est l'église catholique, ah ! Et là sont des idolâtres, allez les tuer Faisons attention L'église de Paul, d'Apollos et de Pierre Paul dit mais est-ce que c'est au nom de Pierre, Paul, que vous avez été baptisé ? Non, quand même beaucoup d'hommes nous avons des enfants bien-aimés C'est pas les fruits de l'esprit que nous pouvons regarder Quels sont les fruits de l'esprit de la vie des croyants ? Mais aujourd'hui ce sont les jolis chapeaux qu'on regarde Les jolis habits noirs, les cathédrales Nos somptueux, habits liturgiques C'est vrai tout cela est beau Mais nous nous éloignons pas de l'essentiel Et l'essentiel c'est la sainteté C'est la sanctification Qui est un message radical Et aujourd'hui la vérité C'est que cette sainteté là Fait peur à l'église actuelle Et alors partout On cherche à diluer le message Par des ornements extérieurs Aujourd'hui le message de l'Evangile Est trop difficile pour les chrétiens Nous nous retrouvons exactement comme au temps de Jésus Vous souvenez de Jean chapitre 6 Il y a beaucoup de chrétiens faits Qui en réalité sont des religieux Des pharisées modernes Mais au temps de Jésus la Bible dit Ils ont quitté Jésus Parce que le message de l'Evangile était produit pour eux Et ils ont décidé de remplacer le message de l'Evangile Par des messages humanistes Par des messages philosophiques Par la morale Par des discours théologiques Pourquoi ? Parce que le message de l'Evangile Exige beaucoup de nous C'est un message vraiment très exigeant Vous vous souvenez que Lorsque Jésus a prêché son message Les gens ont dit Ce message est trop dur Tu peux l'accepter Et il a dit à ses disciples Mais vous aussi vous ne partez pas Vous ne devriez pas scandaliser Donc aujourd'hui quand vous prêchez la vérité Les gens vont être scandalisés Nous on n'est qu'à prêcher sur l'amour de Dieu Non Dieu 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 n'est pas méchant Quand Jésus a prêché ce message Beaucoup de ses disciples l'ont quitté Mais il n'a pas pour autant dû luer son message Vous êtes religie Vous allez même demander aux douze Mais vous là Vous ne partez pas aussi Vous pensez que c'est le nombre Qui qualifie l'église Non frère Faisons attention Et gloire à Dieu Pierre Et les autres N'ont pas quitté Jésus Ca dit la même parole Que les autres trouvaient du Candaleuse Exigeante Cette parole là Paul l'a appelée Il a dit Tu as les paroles De la vie éternelle Donc il y a deux paroles Qui ne donnent pas la vie éternelle C'est que ça donne la mort éternelle Non tu peux avoir un gars Tu peux voir jusqu'à te saouler Tu peux doubler l'argent Tu peux voler Tu peux frapper les gens Pierre et les autres Sont restés fidèles à ce message Et ils ont payé le plus fort La tradition nous dit Que Pierre a été crucifié La tête en bas Et parce que Tous les autres apôtres Sont mort aussi tragiquement Pour l'évangile Qui n'est pas du lui Donc voici la problématique Que chaque chrétienne doit résoudre En ces derniers jours Est-ce qu'on veut vraiment suivre Jésus Ou bien est-ce qu'on va regarder les hommes Pour être attachés Quelqu'un m'a dit un jour Moi je suis né Baptiste Moi je suis né C'est des derniers jours Moi je suis né Je suis orthodoxe Donc je ne veux pas quitter Quand tu vois que la personne A son message Et puis c'est une qui vit Tu peux être dangereux Pour jouer ça Non Si tu t'appelles A chère pas comme Marie Parce que cette vérité là Te convainc de péché De justice Et de jugement Est-ce que tu es prêt A suivre la vérité Qui dénonce le péché Qui veut plutôt te corriger Et pas te condamner Est-ce que nous sommes prêts L'homme de Dieu A suivre cette vérité là Et qui nous demande De nous détourner des choses De ce monde Est-ce que nous sommes prêts A suivre cette vérité Qui nous demande De ne pas nous enliser Dans les choses matérielles Et si nous sommes prêts A nous tourner vers La vérité Et à nous détourner De cette prédication douce Gentile Qui parle uniquement De bénédiction De prospérité D'amour Quelqu'un est même dans le péché Non Dieu t'aime C'est quel message ça là ? C'est un scandale Êtes le courage Comme le maître de dire Moi je ne te condamne pas Mais sors de ton péché Va et ne pèche plus Non il y a trois gars Donc il faut avoir deux seulement Pas grave Dieu comprend Moi-même j'en ai sept Je ne veux pas pouvoir quatre Est-ce que dans ce temps De l'esprit Nous voulons nous soumettre Vraiment au Saint-Esprit Pour qu'il nous expose Notre caractère Pour qu'il nous révèle notre péché A ce peuple de Dieu C'est la vérité libère C'est la vérité rend libre Aujourd'hui dans nos églises Il parle d'ici Il y a des prédications Qui spirituellement sont mortelles Est-ce que vous savez que la parole Que tu entends tue Plus que un poison que tu bois Des gens prêchent de ces messages là Mais qui sont dangereux pour nos âmes Et nous nous accrochons à ces choses Et ces choses deviennent Le tombeau de nos âmes Non frère Est-ce que nous cherchons la vérité Parce que Si vraiment nous voulons nous approcher De la lumière Cette lumière c'est Christ Mais cette lumière Va révéler chacun de nos caractères Chacun de nos actions Imaginez vous même Quand vous êtes couchés Vous dormez Et que quelqu'un tout est noir Quelqu'un vient qui l'allume la lumière Ca vous dérange Donc si tu es dans l'église La parole que la lumière Ne va prêcher Ne te dérange pas Il faut quitter Donc les gens refusent L'évangile du Christ Pourquoi nous refusons Cet évangile ? Parce que en réalité nous savons Que nous faisons un mal Le matin dit Mais quiconque le mal Est la lumière Et ne vient pas la lumière De peur que ses oeufs ne soient dévoilés Nous savons Un moment quelqu'un envoyait son mari Il dit son mari était au chômage Et on a pris pour son mari Il a eu travail Il a eu travail Il travaille mieux payé Comme il était cadre Il a eu travail mieux payé Et puis un temps il ne venait plus Et puis un second temps Il a commencé à persécuter la femme Qu'est-ce que tu allais prier Elle va toujours 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 Dans 20 jours Il a eu bénédiction là Et ce qui va être la série sur le gâteau Il dit à la femme Toi là tu es avec Hachia Quand il m'a dit ça Il a dit Bon je vais te parler maintenant Il vient d'avoir un enfant L'enfant a trois mois Là il s'est venu prophétiser L'enfant a trois mois C'est la honte Qui l'a été découvert comme ça Elle dit non Il ne peut pas faire ça Donc comment j'ai dit ça Alors c'est elle a disparu Et puis Qu'elle a eu six mois Il est venu de présenter l'enfant Et il fallait avoir Christ Gadiac C'est maintenant il réalise Vous savez la vérité du Christ Qui est dans sa parole Et que le Saint-Esprit met en lumière Va toujours nous révéler nos péchés Va toujours exposer les réalités de nos coeurs Ne faisons pas sembler avec lui C'est pourquoi lorsque notre divin maître A commencé à manifester la vérité C'est pas les romains qui l'ont tué Ce sont les juifs religieux Parce que sa parole n'était pas acceptée par eux Il n'acceptait pas la vérité Et donc il m'a dit Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham Vous êtes à l'église depuis longtemps Pourquoi vous ne cherchez jamais me tuer Pourquoi vous voulez me tuer Parce que mon parole Ne prière pas en vous Donc les gens qui vont te évangir Ne prière pas Moi je cherche à vous tuer Mais je dis ce que j'ai vu chez mon père Et vous faites ce que vous avez entendu De la part de votre père Lui répondit Non père c'est Abraham Jésus lui a dit Vous étiez enfants d'Abraham Vous feriez les oeufs d'Abraham Mais maintenant vous cherchez à ne pas mourir Moi qui ai dit la vérité Que j'ai entendu de Dieu C'est l'Abraham Le parfait Regardez maintenant pourquoi les joueurs le tuer C'est celui qui est de Dieu Il écoute la parole de Dieu Quelqu'un ne coule pas la parole de Dieu Parce qu'il n'est pas de Dieu Donc peuple de Dieu Qui ne vous aime pas Parce que vous souviens Jésus dans la radicalité C'est une bonne raison de ne pas vous aimer C'est une bonne raison Parce qu'en réalité Il considère votre vue comme une menace Pour la vie de tièdeur Pour la vie de compromission Par exemple Quelqu'un m'a dit Je me commande toi Un laïc Tu délivres les gens Tu guéris les gens C'est quoi ça ? Dans l'église c'est nous d'abord C'est ça frère C'est un peu comme lorsque vous êtes Je vous l'ai dit tout à l'heure Rester longtemps dans le noir Pour la lumière Donc peuple de Dieu Quand vous commencez A vous convaincre un peu Vous allez avoir des problèmes Vous serez rejetés Vous allez vivre l'humiliation Et souvent là où ça fait mal Quand vous passez par des difficultés financières Ou même pour certains Quand ils sont malades Les gens qui croyaient en vous Vont commencer à vous abandonner Paul a vécu ça Quand Paul a été jeté en prison Paul souffrait Paul dit Même certains de ses enfants L'ont abandonné Pour se tourner Vers des prédicateurs Qui donnaient un message Qu'ils aimaient Vous aurez un mariage Amen Celui qui fait trois pas en avant Celui-là aura un travail Amen Paul dit Il viendra un temps Où les gens Vont plus supporter La saine doctrine Mais Ayant la demande Jésus d'entendre Des choses agréables Ils se donneront Une foule de docteurs Selon leur propre désir Paul a dit Allez-lui son test Il dit même Que tous ceux qui étaient en Asie Là on parle d'un continent Ils l'ont rejeté Donc ne soyez pas de la même manière Suppris Que votre évangile L'évangile de la radicalité Ne plaise pas beaucoup de personnes Et il dit Alexandre le forgeron M'a fait beaucoup de mal Le Seigneur lui rendra Selon ses oeufs Les gens commençaient A s'opposer à Paul A cause de son message Mais à monter ses enfants contre lui Beaucoup Les gens qui avaient suivi Certains s'opposaient carrément lui Dont le fameux Alexandre le forgeron Qui attaquait Paul Oh le mot Alexandre veut dire J'aime faire ce qui plaît aux hommes Mais Alexandre n'était pas seul Il dit Ymené aussi m'a abandonné Oh Ymené veut dire Le Dieu des mariages C'est pourquoi quand on dit T'aimes Venez et dans trois jours J'aurai mariage Alléluia Tout le monde vient Mais quand on dit Venez Les chefs de la Sainte d'Éteple Le Royaume Parce qu'il dit Alexandre et Ymené Que j'ai livré à Satan Pour qu'ils arrêtent de blasphémer Parce que écoutez-moi bien Alexandre et Ymené Représentent un évangile Qui ne parle seulement Que de l'amour de Dieu De la joie De la prospérité De la prédiction Mais c'est un évangile Qui est dépourvu De toute consécration De toute sainteté Et c'est pourquoi Paul les a livré à Satan Quelqu'un dit Un homme Chrétien doit avoir trois femmes C'est dans la Bible David a eu beaucoup de femmes Salomon a eu beaucoup On dit Non il n'a pas le véritable évangile de Dieu Donc comme Alexandre et Ymené Les Juifs Au temps de Jésus Étaient persuadés Que c'est eux Qui étaient les deux Enfants de Dieu Que c'était leur église Parce qu'elle était grande Belle Que c'était la vraie église Et c'est la raison Pour laquelle ils ont tué Jésus Parce que pour eux Jésus blasphémé C'est quelque chose de sérieux C'est pourquoi Il faut que vous sachiez Que ceux qui Vous reprochent Votre manière de vivre Parce que votre vie Comme un miroir Qui met en lumière Leur péché Ils aiment l'évangile Qui ne dérange pas Ils aiment l'évangile Confortable Frère Ils aiment ça Donc bien-aimés Ce soir Dieu nous dit A toi et à moi Et à moi le premier Marchant dans la vérité de Christ Il y a forcément des gens Qui vont vous rejeter Ils auront honte de vous Et même quand Vous allez commencer à la solliciter C'est pas toi qui prie J'ai la chien là T'as pas encore eu mari T'as pas encore eu travail T'as pas encore eu enfant Continue à prier Il y a des rappels Parce qu'ils croient Que le fait que l'homme Il vous rejette Dieu vous a rejeté Peuple de Dieu Et Si malgré tous ces réjets Ces humiliations Vous ne vous découragez pas Vous êtes un véritable guéris de prier Vous restez ferme dans la foi Maintenant Ils vont chercher à vous excommunier Ils vont chercher à vous chasser Mais Peuple de Dieu Quand vous lisez beaucoup Des scènes dans l'histoire de l'église On les a chassés C'est quoi si vous voulez suivre Jésus Vous devez aussi savoir que Le fait de vous chasser là Tant parti du prix à payer On peut vous chasser Il a dit Ils vous exclurent des synagogues Et même Le vieux roquiconque Vous fera mourir Croire dans l'inculte à Dieu Peuple de Dieu Ne pensez pas Que parce que vous vivez Dans la sainteté Vous vivez l'évangile En vous occupant des pauvres En étant vos parents malades Et que Dieu vous bénit Par des signes Et vous priez pour vos parents Que les gens vont vous accepter Vous vous souvenez de l'aveugle Que Jésus a guéri Les pharisaes lui ont demandé Mais Mais qui est celui qui t'a guéri L'aveugle a dit Mais C'est que j'étais aveugle Maintenant je vois Et l'aveugle a dit Ils l'ont appelé la seconde fois Et ils l'ont dit Donne gloire à Dieu Nous savons que c'est homme là C'est un péché Il y a des choses qu'on sait Sur les personnes On ne veut pas te dire Mais ils ont dit C'est une femme Qui m'a fait mal au coeur Tout simplement parce qu'elle Se voulait pas sortir avec le patron Toutes les assistantes Dans le bureau Se sortaient avec le patron Et quand ils voulaient sortir à toi Les hommes dans le bureau Comprenez pas Ils avaient la gage coté Ils sont dit Madame ma femme Ce matin Ce soir là Il y a des dossiers Le ministre en a besoin Que les autres femmes comprennent Garde c'est pour faire Vous savez comment on peut coucher Une femme De quelqu'un qui l'a marié Il l'a doté d'un bureau C'est pour humilier Ce sont les occultistes Qui font ça Les femmes en sont C'est pour humilier ton mari Quelle soit ce que vous allez faire Il va vous chasser Mais tant que c'est Jésus Que vous voulez suivre N'abandonne pas Si nous voulons Aller avec Jésus Loin de la puissance Et de la sainteté Peuple de Dieu Toi qui me suis Nous devons être prêts A faire des sacrifices Nous devons être prêts A être humiliés A être unis Parce que le monde Aimera toujours Ce qui est à lui C'est un principe de base Qui ne doit pas nous échapper C'est moi David a dit Car c'est pour toi Seigneur Que je porte nos propres Que la haute couvre mon visage Je suis devenu un étranger Pour mon frère Un inconnu Pour les fils de ma mère Mais pourquoi ? Pas parce que David J'ai fait du mal hein Mais parce que le sel De ta maison me dévore C'est tout Si vraiment toi qui me suis Tu dois être un victime Enfant de Dieu Tu dois te résoudre à porter Tu dois être un serviteur De Dieu véritable Par ton baptême Tu dois marcher Sérieusement A la suite de ton maître C'est quoi il a dit Si l'on a traité ainsi Le bois vert Qu'en sera dit du bois sec Et quand vous nous êtes bien Les écritures Qui a calomné Jésus ? Quels sont ceux qui l'ont humilié ? Quels sont ceux qui ont mis la honte sur lui ? Je vous ai dit C'est pas les romains C'est les membres de l'église de l'époque Quelqu'un a dit Il a dit Et l'apôtre Paul Parce que c'est le maître Qui a donné les instructions Je dis que les gens ne vous reçoivent pas Sortez de ce lieu là Et sévouez la poussière de vos pieds Parce qu'écoute-moi bien Paul dit C'est à vous d'abord Que la parole de Dieu a été annoncée Mais si vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle Vous l'annoncez aux autres C'est dont il s'agit aujourd'hui là C'est notre âme Tu as été baptisé Tu es parti à l'école Tu as eu une maîtrise Tu as eu un BTS Maintenant au moins Tu sais pas la différence entre le pied et le mal C'est vrai qu'il y a des choses que tu ne comprends pas Faut faire attention Donc si tu es membre d'une paroisse d'une église Que se détourne la parole de vérité De la sainte tradition reçue des apôtres Pour la quitter Si tu es dans une église Vous parlez de la sanctification d'un problème Pour quitter Ou qu'il s'agit de dénoncer les yeux de tes nerfs On doit nous juger Quelle affaire des jugements ? On ne jette pas le bébé avec l'autre du père Mais nous disons nous tous répandons non Parce que ce qui est grave Même si toi tu échappes Ce qui sera difficile Mais ce qui est arrivé à l'autre va t'arriver Vous voyez l'autre maintenait sa sanctification Mais il a envoyé ses enfants dans un lieu de perversion Dans une église qu'on appelait Sodome Et quand ils ont quitté là-bas La première victime était sa femme Elle était attachée aux traditions vaines Elle est devenue un sel La deuxième victime c'est deux filles l'ont violée Mais parce qu'elles ont été dans une église On a jamais proché sur la sanctification Où elles ont vu tout le monde Avoir garde les homosexuels Etc Moi je suis contre les homosexuels Mais qui va savoir que quelqu'un a le corona Et puis va vouloir vivre à lui On parle de la quarantaine Donc beaucoup de membres de nos églises aujourd'hui grandissent Et fréquentent des groupes de prières sans conviction de péché Ou tu vois par exemple la bergère du groupe de prières Elle est concubine depuis 30 ans C'est-à-dire que l'église est devenue une activité culturelle Associative Il n'y a plus de crainte Il n'y a plus de puissance Dans le moment qu'on rentre dans une église Notre attitude doit changer C'est-à-dire qu'il y a une crainte Pourquoi tu vas changer cette église-là ? Tu vas changer ce groupe de prières-là ? Si tu restes là-bas C'est quelle réalité ça te plaît ? Tu es la même chose Sinon il a dit fuyé Si tu restes là-bas Ils vont t'empoisonner avec leur théorie Et tu seras suppli Que ce qui est arrivé à l'autre va t'arriver Si tu restes dans cet environnement D'un tel environnement Oui Forcement tu vas être affecté Pourquoi il a dit fuyé ? Mais Paul dit Ne vous mettez pas avec des infidèles Soit un jour d'étranger Qu'à quel rapport il y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel rapport ? Vraiment mon message peut être dur pour toi Mais pour nous tous c'est ça qui va nous sauver Bien-aimés Ceux qui ont lapidé Étienne Étaient avec Étienne de l'époque Ils étaient dans l'église la plus prestigieuse de l'époque C'était le temple Pendant qu'ils lapidaient Étienne frère Étienne dit Je vois Jésus dans tout savoir Mais malgré ça ils ont lapidé Au contraire même ils ont été plus furieux Ça veut dire que quand tu as apprécié le langage de la sanctification Quand tu as dit que Jésus guérit Tu as le même hier et aujourd'hui éternellement Comment elle ne veut pas vivre ça ? Les gens dans la sanctification Ils seront furieux Si vous imaginez comment quelqu'un peut Prêtre à un homme saint comme Étienne Et comment cela peut Susciter autant de haine de la part de la chair de son église Étienne n'avait tué personne Étienne n'avait pas volé Mais Étienne prêchait seulement la vérité Et cette vérité la dérangeait tellement les gens Tu veux le fêter Prenez attention Si toi tu pries jusqu'à Et puis chaque six mois Dieu guérit Une personne qui a un mot de tête Alléluia Alléluia Mais Dieu est fort Mais quand ton frère Chaque jour il guérit 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 Ce monde-là nous a tellement failli Qu'on a comme l'impression que ce sont les choses présentes Pourtant chaque jour des gens meurent autour de nous Chaque jour des signes sont là pour nous rappeler J'ai vu la vidéo de ce homme Qui était au pont à pillage vers Yamsukro Sûrement c'est un lieu sécurisé Puisque quand tu es là au moins Quelqu'un peut pas de maman avoir d'accident Mais ce gros camion est venu broyer sa voiture Et tous sont morts Tu ne sais pas quand tu partiras Pourquoi voulons-nous être faux ? Si tu n'es pas chrétien Dépose ton habit Paul dit Mais si Christ n'est pas mort et ressuscité Nous sommes le plus à plaindre Allons buvons Couchons Masturbons Parce que c'est ce que notre vie dit Nous venons à l'église mais comme un lieu Peut-être au petit bonheur de la chance Je suis allé voir les petits chouets Karamukro J'étais chez Bakoyoko Après j'étais chez Alpha Yaya Maintenant j'aime venir prier un peu Bon j'aime mélanger les deux Qu'est-ce qui va marcher ? Faisons attention Moi je t'en supplie partout Tu es dans le monde entier Abaisse la tête Et fais cette prière avec moi Seigneur Jésus J'ai entendu ta parole J'ai entendu ta parole Et ce soir j'ai pris conscience Qu'en réalité Tu me jugeras individuellement Je ne serai pas accompagné par Shia Pakomari Je ne serai pas accompagné par mon pasteur Je ne serai pas accompagné par mon curé Je ne serai pas accompagné par mon curé Mais les choix que j'ai fait sur la terre C'est en fonction de ça que je vais assumer C'est en fonction de ça que je vais assumer Oh Dieu Seigneur Seigneur Comment je peux verser du vin nouveau Comment je peux verser du vin Dans cette vieille outre que je suis Dans cette vieille outre que je suis Change mon coeur Et donne moi une outre nouvelle Pour accueillir cette parole que j'ai reçue ce soir Et pour vivre en nouveauté de vie Lave-moi avec ton précieux sang Sauve mon âme Et accepte-moi comme ton enfant Seigneur Sur le fondement de ce que j'ai entendu Je prends la décision Sans aucune contrainte De renoncer à ma vie ancienne Je renonce à l'impurité Je renonce à la fornication Je renonce à l'adulté Je renonce à la pornographie Je renonce à la masturbation Je renonce à toute la vie sexuelle Je renonce également à l'idolâtrie Sous toutes ses formes Je renonce aux horoscopes Je renonce aux marabouts Je renonce aux féticheurs Je renonce à toute forme d'occultisme Je renonce à toute forme de vies À toute forme d'addiction À l'alcool À la cigarette À la drogue Je renonce à toute la rancune Je renonce aux désirs de vengeance À la haine qui a pris mon coeur Je renonce à la colère À l'irritation Au ressentiment Au ressentiment Seigneur Je m'offre à toi Je m'offre à toi Tu sais que Je ne me connais pas moi-même Je ne me connais pas moi-même Prends ma vie Sauve-moi Accueille-moi comme un enfant Accueille-moi comme un enfant Je veux t'appartenir Jésus Jésus Qui d'autre ai-je sur la terre que toi Qui d'autre ai-je sur la terre que toi C'est toi seul qui m'a sauvé C'est toi seul qui m'a sauvé Merci, Jésus Merci, Jésus